Salut les teams, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo les amis sur One Piece Boonty Rush, j'ai dit beaucoup de fois les amis dans le début de cette vidéo, du coup One Piece Boonty Rush qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller faire un petit match de ligue pour monter au rang supérieur, voilà j'ai demandé quel genre de vidéo pouvait être appréciée aux gens qui jouaient un peu au jeu, aux gens de ma conf, à une personne de ma conf d'ailleurs, j'en remercie de m'avoir répondu, c'est surtout merci de m'avoir recruté dans leur conf, et du coup on m'a dit que les vidéos montées de paliers, quand je dis montées de paliers c'est que quand tu montes de ligue des fois ça plaisait bien, donc on va se faire une petite vidéo comme ça, aujourd'hui on est en rang en ligue A, on va monter en ligue A+, et après je vous ferai le suivi S-, t'as compris la suite S+, S+, tout ça, si on monte plus loin par la suite, j'espère, du coup là je pense que si on fait une win, je monte, donc il y aura un petit match, ce sera une vidéo assez courte vu que c'est la première, je vais vous présenter un peu le perso, comment je l'ai monté, donc on va jouer avec Big Mom et King, King j'ai pas de 7 sur 8 pièces, voilà le 7 il éclatait, j'ai mis le premier truc qui venait, donc si vous avez des conseils sur les 7 aussi, parce que j'ai pas non plus le meilleur 7 pour Big Mom, ça je prends, et ensuite sur mon gameplay, mon gameplay, des conseils sur mon gameplay qui est tellement à améliorer, voilà, parce qu'il est pas ouf, mais du coup si vous pouvez m'aider avec des conseils et tout dans les commentaires, je les lirai, et aux prochaines sessions, j'espère que j'aurai fait quelques progrès, du coup on va passer sur le jeu, c'est parti ! Voilà, du coup on est sur le jeu, j'ai coupé le son du jeu parce que c'est des musiques officielles et j'ai pas envie de me faire strike la vidéo, du coup on va aller voir comment elle est montée cette petite Big Mom, la Big Mom, elle est là, elle est 81 sur 81, elle a les deux traits complets, et c'est au niveau des pièces, j'ai pas les meilleures forcément, j'ai Pelos-Pero, du coup lorsque vous êtes dans la zone d'état de trésor allié et que la jauge est supérieure ou égale à 80%, augmentation de 3% des dégâts et inflige, infligé pardon, et réduction de 3% des dégâts subis, donc comme elle a le statut de défenseur, je me suis dit que ça, ça peut être pas mal, vu qu'elle restaure en plus les tas de trésor, je crois, c'est 150% qui disent, voilà, un peu plus, donc ça c'est bien, par contre j'ai full attaque, j'ai pas réussi à avoir autre chose, pas eu de chance là-dessus, j'ai pas trop trop farmé non plus les pièces, j'ai eu que du full attaque 12%, j'aurais bien aimé peut-être plutôt des PV et un peu de défense, peut-être, je sais pas ce que vous en pensez, ce qui est le mieux, mais je pense que pour la Big Mom c'est mieux des PV et peut-être de la défense, et après j'ai eu un smoothie, lorsqu'un affiche brûlure à l'ennemi, restaure 3% des PV, restaure 3% les PV, ok, du coup quand même mes brûlures, je me suis dit que ça peut être pas mal, après on a eu quoi, famille de Charlotte, 18% en critique, 14% de défense et 12% de PV, donc peut-être le critique qui est pas forcément utile sur elle, je sais pas en fait, peut-être dites-moi, je sais pas du tout, donc là, voilà, pour l'instant je lui ai mis ça, je sais qu'il y a beaucoup de persos anti-malus et tout, donc c'est peut-être pas le mieux cette pièce, donc le but ça va être de la changer par la suite, donc dites-moi le meilleur set pour Big Mom au fur et à mesure que je joue, j'essaierai de le monter, donc voilà, King, ça a rien d'aller voir, c'est que King, j'ai pas de set sur lui, voilà, King, il y a rien de monté, voilà, pour l'instant je lui ai mis ça, voilà, j'ai mis celui-là et j'ai mis deux pièces de lui, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais deux fois la même pièce ou si c'est complètement inutile, voilà, King, il a ça, lorsque vous subissez l'attaque ennemi se trouvant dans l'état de brûlure, réduction de 50% des dégâts subis, comme je joue avec Big Mom, à la limite ça a peut-être un peu de sens, mais sans plus quoi, je vais même pas monter cette pièce, augmentation de 8% de la vitesse de capture lorsque vous n'avez pas d'allié dans la zone de trésor, voilà, donc les deux ça sera ça, et lui il a 7 ennemi en attaque, 11 en attaque et 11% de PV, donc voilà pour le King, c'est pas du tout optique ce que j'ai fait, mais j'avais que ça, sous la main, du coup bah dites-moi dans les commentaires, le meilleur set pour King aussi, et du coup on va partir en game, voilà, il me reste 46 points pour monter, donc j'espère que ça va le faire, et qu'on va win la game et qu'on va monter, donc voilà, on joue en face, on a Shanks, Akainu, Kid, Sabo, encore un Shanks, Luffy Snakeman, Kaku, Luffy Snakeman, nous on aura double Big Mom, Ray, et Riley quoi, et, comment ça s'appelle, il y avait Yamato aussi, en deuxième perso de la Big Mom, ok donc on est parti sur deux, deux, Riley, j'aime beaucoup ce perso par contre, je sais qu'il fait très très mal à la Big Mom, par contre en face, voilà, c'est ça, c'est le, c'est le petit, le petit Shanks qui fait un peu flipper, on va voir, on va faire une game, si on la perd, on en fera une deuxième pour essayer de monter, allez, c'est parti, on met le son, par contre j'aime pas trop le double match-up en face Flanks, parce que même avec la Big Mom, pour l'instant, des fois il m'éteigne quand même les Shanks, tap fort, ok, comme des fois je lance mal aussi mes compétences et compagnie, ça joue aussi dans le fait qu'il m'éteigne un peu, ok, allez, c'est moulu, ah, waouh, voilà, voilà comme je me fais éteindre par Shanks, il y en a deux en plus, ça je déteste, je sais pas comment je peux faire pour bien gérer le Shanks, il me casse en deux à chaque fois, même si j'ai l'avantage couleur et tout, il me casse en deux, regardez, il me fait one shot à chaque, j'en ai marre, c'est déprimant des fois ce jeu, des fois il n'y a pas de plaisir, tu te prends des one shot de longue et tu peux rien y faire, là on va se faire éteindre, c'est fini, ça va être chaud là, donc là le, ah la la, après la big mom elle est tellement imposante, que des fois je vois même pas les persos en face, je sais pas si ceux qui jouent la big mom, ils ont ce problème aussi, j'ai pas plus de dégain là, ça y est on les a éteints, ok, bon bah ça va, oh non, la haine sur la fin, c'est un Shanks de merde en plus, donc là, ah j'ai essayé d'esquiver, pour ce que j'ai vu, qui chargeait sa compétence, mais ça a pas marché, ils font bien chier les Shanks, ah la la, ça va vite dans ce jeu, on repart avec King, on va essayer d'aller là-bas, éteindre des Shanks, il y a pas de Shanks là, il y en avait un, ah bâtard, il s'est caché sur le côté ou quoi, allez allez, voilà, c'est ça qu'il faut faire, il voulait pas y aller, c'est pas grave, tape, tu ne catures pas le trésor, voilà, la win, bon voilà, mon gameplay n'est pas dingue dingue pour l'instant, on débute encore, donc j'attends vos retours, pour m'améliorer, on a rien capturé, on a rien protégé, on a rien tué, mais on a, bizarre, j'ai l'impression que j'ai tué quand même des persos, je suis un fou, c'était peut-être l'autre qui était à côté de moi, mais bon, on finit deuxième, je crois 50 000, 5 000, pardon, 5 016 points, j'arrive pas à voir, du coup, on passe en ligue A+, ça fait plaisir, du coup, prochaine étape, ça sera la ligue S-, donc voilà, j'attends vos retours avec les amis sur mon gameplay, je sais qu'il est pas fou, mais justement, j'attends vos retours pour m'améliorer sur le jeu, et la prochaine fois, vous proposer des gameplays un peu plus qualitatifs que celui-ci, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, si ça t'a plu comme d'habitude, le petit pouce de soutien, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour les prochaines vidéos, Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz ,